La présentation du projet des moteurs Deunov Monsieur Deunov c'est qui ? Et bien c'est ce monsieur que vous voyez ici Et ce monsieur que vous voyez ici c'est Dmitri Aleksandrovitch Deunov C'est donc un ingénieur russe Qui est développeur d'une technologie de bobinage combinée Slavionka Alors il s'agit de quoi ? Et bien en fait il est fondateur déjà d'un groupement de recherche et de production Et a créé sa société qui s'appelle ASCPP Il y a une quinzaine d'années en Russie Il a créé notamment des brevets et il a développé des brevets Grâce auxquels nous pouvons aujourd'hui montrer et démontrer les bienfaits de cette nouvelle technologie Alors on va essayer d'avancer sur les slides, merci Voici les brevets qu'il a développés Les différents brevets tournent autour de ces moteurs électriques asynchrones Pourquoi nous intéressons-nous à ce domaine ? Et bien particulièrement intéressants Il y a un marché très porteur Dans les prochaines années Les moteurs électriques asynchrones sont ceux qui équipent dans 80% des cas Les types de moteurs utilisés sur la planète Nous avons eu une invention des moteurs de M. Duhunov Qui sont des roues moteurs La roue moteur C'est une roue à moyeux La seule roue à moyeux avec un moteur asynchrone Parce qu'habituellement ce sont plutôt des moteurs dits BLDC C'est-à-dire avec des aimants permanents Or ici M. Duhunov lui-même n'utilise absolument aucun aimant permanent Pour faire fonctionner cette roue moteur Vous voyez qu'elle est à moyeux C'est-à-dire qu'elle est au milieu d'une roue de bicyclette Et cette invention permet à M. Duhunov de dire aujourd'hui Que ce vélo est beaucoup plus intéressant Parce qu'il s'agit bien sûr d'un vélo Que ceux qui existent déjà sur le marché Et qui lors d'une coupure d'électricité par exemple Eh bien auront tendance à freiner Alors que celui-là permettra d'avoir des roues libres Il y a également beaucoup d'autres notions qui rentrent en jeu Le couple de démarrage sera augmenté Il y aura une réduction du courant d'appel Il y aura moins de problèmes par rapport aux aimants Qui peuvent perdre de la limaille d'aimants F5 Produire dans le moteur et ainsi le casser au fil du temps Ce qui n'est pas le cas avec les fils de cuivre Qu'utilise M. Duhunov Donc ça c'est une de ses inventions qu'il a sorti en 2015 Et cet inventeur est donc allé un petit peu plus loin Et développe également aujourd'hui d'autres moteurs Que ceux que vous voyez à l'écran Il s'agit donc ici des roues à moyeux Qui ont d'ailleurs été brevetées également Parce qu'on a parlé de brevets il y a quelques instants Et cette roue moteur a également été brevetée Nous avons quelques 10 000 moteurs asynchrones Différents qui existent actuellement Donc ce qui veut dire que nous avons Un gros potentiel de moteurs différents Qui sont capables d'être transformés En moteurs de type Slavionka Ce type de moteur, donc Slavionka Et on va voir dans quelques instants Quel est le principe de fonctionnement de ces moteurs Et bien sont assez nombreux Pour pouvoir attaquer un marché impressionnant De 82,5 milliards de moteurs sur Terre Et il y a d'ailleurs 7 milliards de moteurs Qui sont fabriqués ou mis en grosse réparation Tous les ans Et ces 7 milliards de moteurs Ont tendance à augmenter dans le temps Parce que des pays comme la France par exemple Dont je suis originaire Et bien sont des pays qui vont à l'avenir Avoir l'occasion de développer des moteurs Autres que des moteurs à explosion Donc il y a des possibilités ici Avoir une augmentation considérable Du nombre de moteurs Qui vont être fabriqués Ou mis en grosse réparation Comme on le dit Depuis 60 ans On n'a pas changé La façon De faire des moteurs Donc en fait de les fabriquer On les fabrique toujours De la même façon Donc ce qui veut dire Qu'aujourd'hui Une innovation technologique Est peut-être la bienvenue Parce qu'elle va permettre De révolutionner un petit peu Le monde du moteur électrique Qui existait jusqu'à présent Il faut aussi savoir Qu'une grosse consommation De l'électricité Dont plus de 60% Dans certains cas Est due à des moteurs électriques Nous utilisons tellement De moteurs électriques sur Terre Que nous avons plus de 60% De l'électricité qui est produite Qui est utilisée Par des moteurs de ce type Donc on voit que ça aussi L'énergie consommée Peut s'avérer être économisée Si on économise Sur l'énergie du moteur C'est ce qu'on va voir Dans quelques instants Nous avons également Quelques 12 moteurs Par habitant sur la planète Terre Et souvent on se demande Où peuvent bien se trouver Tous ces moteurs Et bien regardons Ils se trouvent dans l'industrie Parce que dans l'industrie Vous avez déjà Beaucoup de moteurs Vous savez Les usines Tournent avec énormément de moteurs Imaginez si vous avez Une usine de boîtes de conserve Et que ces boîtes de conserve Il faut bien sûr Fabriquer les différentes boîtes Il faut les remplir Il faut mettre les étiquettes Il faut préparer Tous les denrées alimentaires Qui vont à l'intérieur Et tout ça Ça tourne avec des mixeurs Des moteurs Qui font déplacer les boîtes Et aussi pour les remplir Et les étiqueter Et les fermer Et tout ça Ça fonctionne bien évidemment Toujours avec des moteurs Et donc C'est en fait quelque chose d'important De se rendre compte Qu'effectivement Nous sommes dans une technologie Nous sommes dans quelque chose Qui peut effectivement Avoir l'occasion D'être partout Dans notre environnement Les transports par exemple Mais là C'est un domaine que l'on touche Mais qui parle des transports Mais quand on parle de transports En fait Eh bien Il faut aussi comprendre une chose Que ce n'est pas forcément chez vous Parfois On parle de transports Qui sont là et là À l'extérieur C'est-à-dire des transports Que l'on peut voir Visuellement C'est-à-dire que les moteurs Que vous ne voyez pas Qui sont par exemple Des moteurs Qui sont sous le tapis de caisse De votre hypermarché Eh bien Que vous ne voyez pas Mais pourtant Le tapis de caisse Il avance Vous ne le voyez pas personnellement Vous voyez le tapis bouger Maintenant Vous avez aussi Dans la médecine Par exemple Vous avez le plateau Qui va vous faire faire la radio Et sur lequel Vous allez vous allonger Qui va peut-être Changer de position À votre place Pour pas que vous Vous ayez besoin de bouger Ensuite Nous avons Eh bien L'aviation Si vous posez votre valise Sur les fameux tapis roulants Qui passent Pour scanner vos valises Ou pour les emmener Jusqu'à l'avion Là aussi Ce sont des moteurs électriques Qui fonctionnent Et qui le font tourner Si vous prenez un ascenseur Ou que vous prenez un escalier roulant Vous avez aussi la possibilité Là D'utiliser des moteurs électriques Donc vous voyez que En fait Tous ces moteurs Sont un petit peu partout Et ne sont pas que Dans ce qui roule Donc nous souvent On voit ce qui roule Parce que c'est à l'extérieur Et que Effectivement Nous avons beaucoup de choses Qui passent devant nous Donc Sachez qu'aujourd'hui Ces moteurs Ont des applications Oui c'est vrai Pour ce qui roule Mais pas seulement Il y a aussi Beaucoup 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 D'autres applications Dont notamment Parmi celles que je viens De vous citer à l'instant Je voudrais vous montrer À présent Un moteur Chinois Qui est un moteur D'IBLDC Je vous en ai parlé Brièvement tout à l'heure Ce sont des moteurs Qui sont fabriqués Avec des aimants permanents C'est à dire que À l'intérieur du moteur Vous avez des aimants Et ces aimants Et ces aimants Sont extraits De mines de terre Rares en Chine Ce qui fait que Nous sommes assez Dépendants de la Chine Pour l'achat de moteurs Électriques Asynchro Ces moteurs Dits BLDC Sont aujourd'hui Peut-être pas obsolètes Parce que le marché Est énorme Il y a plus de 50% Du marché Qui est réservé Aux Chinois Parce qu'ils extraient Les minerais Qui permettent De fabriquer Justement ces aimants Donc tout simplement Depuis les mines De terre rares De Chine A 90% Aujourd'hui Monsieur De Hunoff Veut vous proposer Les moteurs jaunes C'est à dire Ceux qui sont Effectivement Avec une cage à écureuil C'est comme ça Que s'appelle La partie grise Là que vous voyez Où il y a marqué Un sacron en dessous Et là On met à l'intérieur Des fils de cuivre Un petit peu Le même style De fils de cuivre Que ce que vous voyez Là derrière moi Donc auprès De Monsieur De Hunoff Vous voyez Qu'à l'intérieur D'un moteur Il y a donc Des fils de cuivre Et c'est un petit peu Comme ça Que Monsieur De Hunoff Propose De bobiner Les moteurs Différemment Vous voyez Cette image Qui est simplifiée Bien sûr Pour que tout le monde Puisse comprendre Et bien à l'intérieur Des moteurs Vous avez donc Ce qu'on appelle Des bobinages Les bobinages Ce sont des fils de cuivre Qui sont enroulés D'une certaine façon Et ils sont enroulés Soit de façon triangle Soit de façon étoile Dans les moteurs existants Donc ils sont soit l'un Soit l'autre Et à partir de là Monsieur De Hunoff A dit moi je vais les mixer Enfin il n'a pas dit Qu'il allait les mixer Comme ça Il les a mis en fait En parallèle Pour les connaisseurs Et en les mettant en parallèle Il a réussi à avoir Des avantages Non négligeables Sur l'utilisation Des moteurs Nous avons notamment 40% d'économie D'énergie Une réduction Du prix de fabrication De 30% Du moteur Fiabilité accrue De 2,5 C'est à dire Que les moteurs Durent plus longtemps Nous avons 30% De vibrations En moins Et de bruit Et nous avons Des moteurs Qui ont une classe énergétique De IE3 IE4 Que l'on va maintenant Pouvoir mettre Dans des carcasses De IE1 La différence C'est pour ceux Qui ne comprennent pas C'est que les gros moteurs Qui sont dans les usines On va maintenant Pouvoir les mettre Dans des petits moteurs Et on va pouvoir Faire exactement La même chose La même puissance Et par contre Vous avez compris Que si c'est plus petit Ça coûte moins cher Et ça consomme Moins d'électricité L'avantage principal Étant toutefois Il faut le rappeler 40% d'économie d'énergie C'est pas rien Mais il y a aussi Une augmentation Du couple de démarrage Et une réduction Du courant d'appel De lancement De 35% Ce qui fait que L'ensemble de ces produits Sont en fait Des produits écologiques Les moteurs Qui sont proposés Par monsieur De Hunov Sont aujourd'hui Écologiques Et l'écologie A une place Aujourd'hui Dans notre quotidien Nous avons testé Ces moteurs Également Sur différents véhicules Notamment des partenaires Comme Victor Arestov Qui est un partenaire Qui travaille en Chine Qui est un partenaire Allemand Et qui est allé S'installer là-bas Et a montré aux Chinois Les avantages Qu'il pouvait y avoir De travailler Avec ce type de bobinage Nous avons donc testé Des moteurs Notamment sur la locomotive De la locomotive rouge Que vous voyez En haut à coche Sur l'image Il s'agit de la locomotive ERA Qui est en Ukraine Et on a tiré Deux fois plus de wagons Pour les mines Que la normale Ce qui veut dire Que si vous installez Un moteur de chez De Hunov Sur une locomotive Qui tire des wagons Et bien Vous pouvez augmenter La capacité de production D'une mine Par exemple Vous avez également Le véhicule bleu Type Pickman Ce Pickman Est un petit porteur C'est un petit véhicule léger Avec lequel Vous allez pouvoir jardiner Ou vous allez pouvoir Faire transporter Peut-être quelques chèvres Ou quelques bottes de paille Je ne sais pas Ou toute autre chose Comme vous voulez L'essentiel C'est que ça puisse tout servir Nous avons également Des productions De bus électriques Qui se sont faites Du côté de l'Ukraine Et là On a également testé ça Avec les techniciens De la ville Qui ont remarqué Qu'effectivement Il y avait un grand intérêt Pour pouvoir développer Des bus électriques Avec ce type de moteur On a toujours Cette roue moteur Qui est là Et qui a été développée Et brevetée Je vous le rappelle Par monsieur Duhunov Et nous avions également La petite Zeta Petite voiturette Qui proposait Quatre roues motrices Avec un moteur Sur chaque roue Voilà donc Les différents essais Qui ont pu avoir lieu Tout autour Des différents aspects Notamment ici Vous voyez la roue moteur Et son prototype Alors bien sûr Ce n'est pas un vélo Extrêmement joli Parce qu'il faut Qu'il ait un cadre Un peu plus sympa Voilà Mais tout ça C'est des prototypes Au début Qu'il y avait Alors je dis bien Qu'il y avait Parce qu'aujourd'hui Nous sommes plus Dans une phase Où des scooters Comme vous les voyez ici Avec des puissances Intéressantes Qui permettent De faire avancer Ce scooter Sont déjà en circulation Et en vente Notamment par Monsieur Arestov Qui est un partenaire En Chine Et qui lui dispose D'un site internet Sur lequel Il vend déjà Des produits C'est as-pp.asia Mais je pense Que je vais vous mettre Ça à l'écran Tout à l'heure D'autres essais Ont été faits Pour les fauteuils roulants Ou alors L'ancienne version De la voiture Zeta Que vous avez vu En haut Le rebobinage La réparation La mise à niveau Des types de standards De moteur électrique Est important Il faut le comprendre C'est à dire Que aujourd'hui Vous n'avez pas Obligation D'appeler Peut-être A fabriquer Un moteur Uniquement Par Monsieur Duneuf Vous pouvez aussi Prendre un moteur existant Donc des moteurs existants Il y en a beaucoup Autour de nous Ils sont déjà En place Dans les différents endroits Et à ce moment là Vous pouvez les utiliser En rebobinant A l'intérieur Les fils de cuivre Tels que Monsieur Duneuf Préconise A ce moment là Vous avez des avantages C'est que Vous vous rendez compte Bien sûr Que nous avons La possibilité Aujourd'hui De programmer Des moteurs Déjà existants Donc c'est à dire De sortir le rebobinage De le remplacer Et donc De ce fait De s'attaquer A un marché Qui est beaucoup plus vaste Que simplement Une organisation Souvent On nous dit Oui mais vous avez Des concurrents Par exemple Je ne sais pas A Tesla Pour ne pas le citer Et bien Tesla Fait des véhicules Avec des très bons moteurs Qui sont bien sûr Efficaces Mais si vous voulez Vous ne pouvez pas Remplacer Le bobinage Le bobinage De moteur existant Par le bobinage De moteur Tesla Par exemple Alors que Deuneuf Lui peut prendre N'importe quel moteur Asynchrone Vous pouvez le démonter Vous pouvez le rebobiner De sa façon Et le moteur Peut avoir des caractéristiques Que je vous ai citées Tout à l'heure Beaucoup plus intéressantes Que le moteur N'avait au départ Donc vous voyez Qu'il y a déjà D'énormes avantages A pouvoir travailler Avec cette technologie Le but ultime Notamment De monsieur Deuneuf N'est pas du tout De rebobiner L'ensemble des moteurs De la planète Mais de créer Avant tout Un bureau d'études Et d'ingénierie Qui va apporter Des moteurs Qui sont plus efficaces De 30% Notamment En matière Donc de coûts De réduction De production D'électricité De consommation D'électricité Sur les moteurs Et il voudrait donc Créer un bureau D'études Et d'ingénierie Ce bureau d'études Et d'ingénierie Que propose Monsieur Deuneuf De doit se développer En Russie Notamment du côté De Zelenograd Qui se trouve Un petit peu Au-dessus de Moscou C'est un peu Le poumon Industriel Et des innovations Technologiques De la Russie Et dans le cadre De projets Que nous soutenons Il faut savoir Que la Russie A délivré A monsieur Deuneuf Un terrain Dans un espace Très intéressant Qui s'appelle Ce qu'on appelle Une zone franche C'est une zone Économique spéciale Qui s'appelle Technopolis Moscou Secteur A la Bouchévo Et vous pouvez donc Dans ce secteur Découvrir actuellement Une construction Qui est en cours D'un bâtiment Notamment Qui va constituer Le bureau d'études Et d'ingénierie D'ailleurs On va y venir Tout à l'heure Je voudrais vous reparler De monsieur Arrestov Qui est toutefois Un partenaire Très important Parce que lui Il développe Tout ce qui roule Notamment Vous pouvez le voir Sur les images là Vous pouvez voir La petite voiturette Style Jeep Avec un panneau solaire Intégré sur le capot Mais également Sur le toit Et vous avez aussi La voiturette de golf Qui est là Avec un panneau solaire Au dessus Et ce type De voiturette de golf Est aujourd'hui En vente Sur Alibaba Aussi D'autres voitures Notamment Des petits remorqueurs Des petits porteurs Qui sont utilisés Par des jardiniers Ou alors Pourquoi pas aussi Des véhicules Comme le blanc en bas Qui permet de faire Un minibus Assez léger Qui permettra De récupérer Des gens A l'aéroport Et de les ramener Par exemple Jusqu'à l'hôtel Aussi Développement Donc De moteurs Pour Les bateaux Des bateaux Ou d'autres véhicules Que Bricole Monsieur Arrestov Pour en sortir Des vrais véhicules De série Donc il fait des tests Notamment sur les pousse-pousse Que vous voyez ici Et ces pousse-pousse Sont également Donc maintenant Bien Pilotés Un petit peu Par une autre société Qui s'appelle Glory Energy Solar Donc Glory Energy Un des plus grands fabricants De panneaux solaires Au monde Et En Chine Et Monsieur Arrestov A donc fait avec lui Un partenariat De telle manière A équiper des véhicules De panneaux solaires Pour pouvoir les proposer A tout un chacun Afin que nous puissions Avoir des véhicules Qui sont autonomes Entièrement autonomes C'est-à-dire que Aujourd'hui Lorsque l'on produit Des véhicules Comme le fait Monsieur Arrestov Vous devez bien sûr Recharger Vous devez recharger La batterie Mais Si vous utilisez Des panneaux solaires Et bien Vous avez déjà Un avantage singulier C'est que Vous n'avez pas besoin De recharger forcément Toutes les 5 minutes Mais vous avez Possibilité D'utiliser L'énergie solaire Et Dieu sait Que dans certains pays Comme ici En Côte d'Ivoire Par exemple Et bien Il y a beaucoup de soleil Et que cela Peut être favorable Pour faire déplacer Un véhicule de ce genre Les tuc-tucs Non aussi Les pousse-pousse On appelle ça Et bien Les pousse-pousse Son nombre 35 000 tuc-tucs Enregistrés en Thaïlande 20 000 à Bangkok 1 200 000 au Sri Lanka Et 1 500 000 en Inde L'Inde étant aujourd'hui Un pays Où apparemment Selon les dernières informations Le gouvernement A demandé A avoir des moteurs électriques Surtout ce qui roule Dans la ville Notamment de New Delhi Pour que La pollution cesse Pour que Les fameux triporteurs Et les pousse-pousse Là Qui circulent Très 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 nombreux Dans la ville de New Delhi En Inde Et bien Puissent réduire L'émission de gaz À effet de serre Qui pollue Et qui fait carrément Qu'il y a un nuage Au-dessus de la ville De New Delhi Donc toutes ces mesures Sont prises pour que Il y a une amélioration Une amélioration importante De la qualité de l'air Les bateaux Dont je vous parlais Également tout à l'heure Sont des bateaux Qui sont utilisés En Thaïlande Et là nous avons Également un premier ministre Et un ministre D'ailleurs du tourisme Et du sport Qui ont visité Les installations Qui ont été faites Sur des bateaux Avec comme vous pouvez le voir Des panneaux solaires Également sur le toit Ces panneaux solaires Vont donc permettre maintenant A ces bateaux De circuler silencieusement D'une part Sur les rivières Mais aussi De façon à ne plus Polluer l'air Avec des émissions Notamment De fumée De diesel Parce que ces bateaux Fonctionnent là-bas Avec des moteurs diesel Pour parler du bruit Bien sûr Vous pouvez vous imaginer Je vous montre donc Cette voiturette de golf Qui a été Donc établie Avec un certificat européen Cette voiturette de golf Est aujourd'hui en vente Sur Alibaba Je ne sais pas exactement Le prix Il faudrait que vous alliez voir Voiturette de golf Avec panneau solaire Et c'est un moteur De chez Duunov Qui fait avancer Ces voiturettes de golf Voiturette de golf Ça ne sert pas seulement A faire jouer au golf Ça sert aussi bien sûr A par exemple S'étaler dans un camping Comme le fait Tom Dans Camping Paradis Sur TFA Nous avons D'autres transports Avec des moteurs Notamment des moteurs Qui ont été développés Par monsieur Arrestov Comme le DA112SL Ici on a mis Sur chaque issue Un de ces moteurs L'avantage C'est qu'on se retrouve Avec un 4 roues motrices Avec les deux moteurs Et que ce genre de véhicule Peut effectivement servir Jusque dans Les villages Ou des endroits Où il y a peut-être Un petit peu moins De chemin goudronné Et de pouvoir S'en sortir Grâce aux 4 roues motrices Qui sont À ce moment-là Les bienvenus Nous avons aussi Une série de moteurs Qui sont proposés Ces moteurs sont Les premiers moteurs électriques Lancés dans la production Parce que oui Ils sont produits En grande série Et vous avez donc Des puissances Vous voyez Qui vont de 3 kW À 15 kW Ce qui est parfois Suffisant Selon l'utilisation Par exemple Pour faire avancer Un pouce-pouce Un tuc-tuc Et bien Vous avez besoin D'un moteur DA100S Même le 90S Peut suffire Selon la vitesse Que vous voulez atteindre Avec le pouce-pouce Mais si vous voulez Prendre un petit peu De charge Aussi qu'il y a des gens Dedans Aussi des sacs de riz Ou toute autre chose Qui sont transportés Souvent dans ces engins Et bien Vous pouvez utiliser Donc un moteur DA100S C'est d'ailleurs Ce qui a été proposé Et montré En Inde Je ne sais pas Si vous étiez là À l'ouverture De la salle J'ai diffusé Une petite vidéo Où effectivement Il y avait Déjà Des véhicules Pousse-pousse Avec des moteurs DA100S Qui circulaient Notamment en Inde Nous allons parler Également D'un autre monsieur À part monsieur Victor Aristophe Il y a monsieur Lobov Andrei Lobov Qui est expat Lui un parc En Russie Il a créé Notamment ce traîneau C'est un traîneau Électrique À la place D'avoir des reines Devant Un peu comme Le Père Noël Et bien Lui Il a mis Les moteurs De Yunhoff En dessous du capot Comme on dit Et du coup Il transporte des gens Et il promène Des gens dans son parc Les fait payer Et ça peut effectivement Être une activité ludique Et intéressante Alors lui Il a fait un traîneau Mais si vous êtes Dans un autre pays Ou par exemple Vous avez une mascotte Ou je ne sais pas Je dis ça par hasard Parce que par exemple La mascotte De la Côte d'Ivoire C'était un éléphant Donc imaginez Que vous ayez peut-être Un mini éléphant roulant Ou vous mettez les gens dedans Ou vous mettez Juste que des corps autour Un éléphant couché Je ne sais pas quoi Et puis en fait Vous lui mettez un moteur en dessous Ça peut être une idée Et puis de faire circuler des gens Pour visiter Certains endroits de la ville Voilà Ça peut être une idée Mais bon Si je vous ai soufflé Une bonne idée Il faudra me le dire Monsieur Lobov Est également intéressé Par créer des kits Ce monsieur Créait des kits Notamment pour les triporteurs Qui sont Les triporteurs Badjaj Qui sont les triporteurs Les plus connus au monde Et notamment indiens Et là Il peut placer également En option Un panneau solaire Sur l'arrière Pour que vous puissiez Aider à charger La batterie en question Qui se trouve à l'intérieur Enfin pardon Pas à l'intérieur Mais sous le Derrière la benne Donc là aussi Ce kit vous pouvez l'acheter Ce kit vous pouvez l'installer Facilement Sans être obligé D'utiliser des perceuses Et d'avoir des connaissances Extrêmement techniques Vous pouvez donc Démonter le moteur existant Qui est un moteur diesel A la base Et vous pouvez donc Donc à ce moment là Utiliser un moteur électrique Que va vous vendre Monsieur Lobov Alors si vous êtes intéressé Par cela Adressez-vous à moi Je peux vous aiguiller Peut-être vous amener Aussi auprès de monsieur Lobov Si vous avez des intérêts Pour ce genre d'engin Sachez toutefois Que les batteries Qui sont utilisées Ne sont pas livrées avec Parce que c'est lourd Et que c'est difficile A transporter Nous avons également D'autres acteurs Comme Molnio Qui est en Russie Vous voyez que la moto Qui se trouve à droite Est plutôt d'un joli design Et que c'est bien sûr Une moto électrique Avec vous avez compris Dans ce gros bagage noir Une batterie Qui permet de faire avancer La moto Le Pikman Là il est rouge Avant il était bleu Mais c'est toujours le même Et il est distribué par Molnio Maintenant si vous êtes intéressé Par l'un ou l'autre De ces engins Vous pouvez bien sûr Contacter les différents Protagonistes Notamment M. André Lobov Ou alors vous pouvez contacter Également M. Arestov Sur son site ASPP.asia Ou alors M. Lobov Sur stein.ru Ou Molnio.com Qui se trouve lui Du côté de la Russie Également comme M. Lobov Voilà donc les possibilités Que vous avez pour les joindre Et qui vont vous permettre Peut-être d'acquérir Un de ces engins Ou un de ces kits Ou un moteur tout simplement Passons à présent À tout ce qui concerne Les différents De propositions que nous avons à vous faire Pour l'achat de parts sociales De la société Sovelmash Alors je voudrais récapituler Un tout petit peu Parce que toutes les personnes Ne sont pas forcément au courant Du fonctionnement Et de ce projet Donc je vous ai montré D'ailleurs l'intérêt Qu'il pouvait y avoir À investir dans les moteurs électriques Donc ces moteurs électriques Donc ces moteurs électriques Sont maintenant produits Notamment par M. Aristophe en Chine Et prochainement Lorsque le bureau d'études Et d'ingénierie Sur la construite À Zelenograd Au-dessus de Moscou Et bien M. Deunov Produira également D'autres moteurs Qui serviront très certainement Dans l'industrie Ou pour d'autres utilisations Dont je vous ai Brièvement parlé tout à l'heure Maintenant En 2017 Et bien la société De M. Deunov Qui s'appelait ASPP A été visitée Par M. Sergei Semiunov Qui en fait est le PDG De Solar Group Et ensemble Et avec les autres collaborateurs Notamment Notre ami Pavel Filipov Et également Ivan Seltanov Qui sont donc A E3 Comme je vous ai cité Les trois fondateurs De la société Solar Group Solar Group Est une société De récolte de fonds De financement participatif C'est donc Une plateforme Qui récolte des fonds Et qui fait que C'est la possibilité À partir de là De financer Le projet en question Et depuis 2017 C'est pour ça Je vous disais Que ce n'est plus Aujourd'hui une start-up C'est aujourd'hui Une société qui a pignon sur eux En quelque sorte Bientôt Grâce à la construction Eh bien Nous allons pouvoir Développer cette société Sovelmash Alors oui Elle s'appelle Sovelmash C'est la société Qui développe donc Les moteurs électriques En question Et Solar Group N'est qu'une plateforme Qui récolte donc Les fonds L'objectif étant De récolter 50 millions de dollars Pour que Monsieur Deunoff Puisse promouvoir Et développer Ses moteurs électriques À travers le monde On a décidé On a décidé de faire cela Sur 4 ans 4 ans et demi Parce que Il faut du temps Parfois pour récolter 50 millions de dollars Notamment si on s'adresse Au peuple Et ce qu'on appelle Donc les petits porteurs Eh bien En tant que petits porteurs Eh bien Ils vont recevoir en échange Des parts sociales Alors C'est quoi le principe ? Vous achetez des parts sociales Un peu comme si Vous étiez dans une entreprise Avec des amis Et vous avez investi Un certain capital À ce moment là On va vous donner Des parts sociales En échange De votre investissement Et vous allez lister ça Sur une feuille Qui s'appelle Les statuts D'une SARL Eh bien là C'est un peu la même chose Ici Nous avons Monsieur Deunoff Qui a créé Une SARL Qui s'appelle Sovelmash Et cette société Sovelmash Eh bien Nous la finançons Aujourd'hui Par le biais D'achats de parts sociales Qui vont constituer Donc prochainement Le capital Et cette société Envisage donc D'ici deux ou trois ans De rentrer en bourse Quand on vous dit Deux ou trois ans Eh bien Cela peut peut-être Paraître un peu long Mais Il faut aussi comprendre Qu'aujourd'hui Nous construisons un bâtiment Et d'ailleurs Je vais vous montrer Quelques images Concernant cela Vous Vous pouvez voir Qu'effectivement Aujourd'hui Lorsqu'on le veut Construire Et constituer Une société On ne peut pas Claquer comme ça Dans les doigts Hop Et puis vous avez Cinquante millions Qui tombent Du ciel Et tout se passe A merveille En l'espace De cinq minutes Il faut laisser Le temps au temps Il faut laisser Le temps de constituer Ce montant Qui est un gros Montant d'argent Et surtout De permettre Aux gens Qui seront Les futurs actionnaires De la société De pouvoir aussi Découvrir le projet En lui-même Et de le suivre Pas à pas C'est pour ça Qu'on a créé Aussi 20 étapes Ces 20 étapes Eh bien Sont aujourd'hui Déjà pas mal écoulées Parce que nous sommes À l'étape 16 du projet Et à l'étape 16 du projet Eh bien Il y a très peu de risques Je vous montre Que les parts D'investissement De la société Sont aujourd'hui À une valeur Nettement inférieure Parce qu'elles seront plus tard C'est-à-dire qu'aujourd'hui Nous achetons À 0,00 Quelque chose de dollars Eh bien Des parts Sociales Ou alors Si vous êtes sur le continent Africain En Afrique de l'Ouest Francophone Notamment Je peux vous donner Le tarif en franc CFA C'est entre 3 et 6 francs CFA Pour que vous puissiez Avoir une notion De ce que cela coûte Aujourd'hui Combien est-ce que ces parts Vont avoir comme valeur Lorsque la société Entrera en bourse D'ici 2 ou 3 ans Eh bien Ce sera une valeur Fixée à 1 dollar À l'entrée en bourse Mais bien évidemment Vous le savez bien La bourse Ça monte et ça descend Donc il va y avoir Des changements Bien sûr On espère tous Que la valeur Que l'on a citée là De 1 dollar Eh bien Sera plus importante Plutôt que moins importante Mais Il faut tout de même Comprendre Qu'une société Qui rentre en bourse Eh bien Elle a besoin d'évoluer Et elle a besoin D'avoir aussi du temps Pour évoluer Donc si vous voulez Investir dans La société Sauvelle Marche Il faut investir Dans Sauvelle Marche En prenant en considération Que c'est un investissement À long terme Vous avez des sociétés Qui ont aujourd'hui Beaucoup de millions De parts Qui ont des grosses valeurs Mais au départ Elles ne valaient Pas grand chose Ces actions Ou ces parts Mais elles ont évolué Dans le temps Mais pas sur 6 mois Ou un an Mais beaucoup plus Sur 10 ans 15 ans 20 ans 30 ans 40 ans Vous voyez Alors bien sûr On ne dit pas Qu'il ne faut pas récupérer Un retour sur investissement D'ici là Vous pouvez revendre Toutes ou partie De vos actions En bourse Lorsque ce sera le cas Vous prenez juste Que dans le principe De fonctionnement Sur les 20 étapes Que nous avons Et que nous sommes Aujourd'hui À l'étape 16 Du projet Et bien vous allez payer Donc chaque fois Que nous changeons d'étape Les parts Un peu plus chères Parce qu'elles prennent De la valeur Et aussi parce qu'il y a Nettement moins de risques Voyez-vous Les gens qui ont investi À l'étape 1, 2, 3 ou 4 Ou même 5 Comme moi Et il y a beaucoup De gens Même en Côte d'Ivoire Ici Où je suis en ce moment Qui ont investi De l'argent Et à travers la planète Et d'autres encore À l'étape 5 Comme moi Et ces personnes Ont aujourd'hui Beaucoup moins De risques Lorsqu'elles regardent Ce qu'elles ont acheté Alors qu'à l'époque Elles avaient pris des risques En achetant À ces étapes Qui étaient des étapes Primaires Premières étapes Du projet Où effectivement On pouvait considérer Qu'il n'y avait Encore pas grand chose Il n'y avait pas Les moteurs Qui circulaient En vente De M. Arrestov Il n'y avait pas De véhicules Il n'y avait pas De scooters Il n'y avait pas Tout ça Donc aujourd'hui Vous voyez Qu'il y a une évolution Positive du projet D'ailleurs Lorsque je vais faire Ma conférence À Abidjan Le 3 juillet prochain Je ferai notamment Une rétrospective De ce qui s'est passé Depuis l'année 2019 Ouverture du pays De la Côte d'Ivoire En partenariat national Et d'avoir Effectivement Un cheminement Jusqu'à aujourd'hui Pour savoir Où c'est qu'on en est Je vous présente Les packs de parts Avec des paiements en dollars Pour les gens Qui ont l'habitude Des dollars On va passer Au franc CFA Dans quelques instants Vous avez ici Une grille Des packs Qui est très intéressante À 500 dollars Là vous avez aujourd'hui Un escompte de 120 C'est à dire Que vous multipliez Par 500 par 120 Pour connaître Le nombre de parts Que vous allez avoir Dans votre portefeuille Et là vous allez avoir Des parts de packs De 60 000 parts Ce qui représente 60 000 dollars À l'entrée en bourse Comme je vous l'ai indiqué Tout à l'heure Et si vous voulez regarder Le prix unitaire De la part C'est 0,0083 Quelque chose Pour le premier pack On pourrait penser Que cela s'arrête À l'étape Donc 5 Là Enfin au cinquième Rayon De mon slide Mais non Il y a beaucoup plus De packs que cela Cela va même Jusqu'à 150 000 dollars Vous pouvez donc investir Également 3 000 5 000 7 500 10 000 15 000 20 000 Bref Il y a toutes sortes De packs Qui vous sont proposés Et pour lesquels Vous allez pouvoir Investir Lorsque vous investissez De l'argent Vous achetez donc Je vous rappelle Des parts sociales Et ces parts sociales Vont devenir Des actions Dans 2 ou 3 ans Je voudrais préciser Que vous payez 50 dollars par mois Pour le premier pack Et que vous pouvez Les payer Sur 10 mois Peut-on payer En une fois ? Oui Vous pouvez payer En une fois Vous pouvez aussi Payer pour certains packs En 15 fois En 20 fois 25 fois Jusqu'à 30 fois C'est en tout cas Ce que vous propose Aujourd'hui Solar Group Pour que vous puissiez Vous y retrouver Plus facilement Et si vous êtes En Afrique Et bien Voici les francs CFA Vous avez donc 350 000 francs CFA Qui constituent A 700 francs le dollar Et je sais Que c'est un petit peu fort Et bien Le dollar est un petit peu Moins cher Mais donc Ça vous coûtera Moins cher Que ce que je vous dis Et bien Entre 3 et 6 francs CFA En gros Vous allez pouvoir Acheter aujourd'hui Des parts sociales Ces parts sociales Auront à l'entrée en bourse Une valeur D'environ 42 millions De francs CFA Pour le premier pack Qui représente Environ 60 000 dollars Est-ce qu'on peut payer En plusieurs fois ? Oui Je le répète Vous pouvez payer En 10 fois Tous les mois Vous payez donc 35 000 francs CFA Environ Et ces 35 000 francs CFA Vont vous permettre De constituer Petit à petit Votre capital De parts Que vous allez Acquérir A la fin Du paiement De votre pack Oui Ce sont des packs De parts Que l'on propose Vous voyez 60 000 parts 96 000 135 000 Etc C'est le nombre De parts Qui sont proposées Dans un pack Ils auront une valeur De 1 dollar Et donc Ce qui fait que Pour arriver aux chiffres Que je vous indique En France CFA La valeur nominale Du pack En France CFA C'est tout simplement Le montant Du nombre de parts X 1 dollar Multiplié par 700 Pour arriver aux chiffres Que je vous indique Ici Qu'est-ce que vous allez faire Avec ces parts Que vous avez acheté Vous allez pouvoir Les vendre Plus cher Parce que Les parts Si elles ont Aujourd'hui Une petite valeur Elles auront Très certainement Une valeur De 1 dollar De 1 dollar Voir plus Ou un petit peu Moins En bourse Et vous allez donc Pouvoir les vendre A ce moment là Est-ce qu'on peut Les vendre avant Oui Il y a quelque chose De prévu Ça s'appelle Le marché gris C'est-à-dire C'est l'échange De parts Entre membres Qui existent déjà Mais ça C'est une application Qui aura lieu Après l'étape 20 Pour ne pas Chambouler Et être en concurrence Avec la vente Actuelle Du nombre de parts Donc les objectifs Sont aujourd'hui fixés Parce que Un bâtiment Est en construction Et que comme On a un bâtiment En construction On a quand même Des objectifs élevés De rentrée de fond Qui doivent se faire Chaque mois Recevoir des dividendes C'est aussi Une possibilité De pouvoir Participer Souvent Les gens ne connaissent Pas les dividendes En fait C'est le partage Des bénéfices Si vous avez Une société Et que vous Faites un bilan annuel Vous allez Montrer Que vous avez Dégagé De ce qu'on appelle La plus-value Donc c'est-à-dire Vous avez acheté Quelque chose Vous l'avez peut-être Revendu Et vous avez Fait une différence La différence On enlève les charges On enlève Tout ce qu'il faut Pour payer Par exemple L'électricité La location Du magasin Les employés Et toute autre chose Et à la fin Il vous reste Ce qu'on appelle Le bénéfice C'est-à-dire C'est l'argent Qui vous reste en main Après avoir tout payé Et cet argent Qu'on appelle Le bénéfice On va donc Le partager Avec les membres Qui ont acquis Des parts sociales Qui sont devenus A ce moment-là Des actions Vous êtes donc Actionnaire Et pour chaque action Que vous allez avoir Je vous rappelle Que une part Que vous avez acheté Va devenir Une action Eh bien Vous aurez 50% des bénéfices Qui sont redistribués Alors 50% des bénéfices Pourquoi ? Parce que Si vous voulez Faire évoluer Une société Dans le bon sens Notamment Il faut que vous ayez Un minimum De propositions À faire Pour faire avancer La société C'est-à-dire Que vous ne pouvez pas Créer une société Et ne pas la faire évoluer Nous autres investisseurs Nous sommes intéressés À ce que la société Fasse toujours plus de bénéfices D'une année à l'autre Donc si on est intéressé Par avoir plus de bénéfices Il faut aussi savoir Investir dans la société En elle-même C'est-à-dire Faire le nécessaire Pour gagner de l'argent Supplémentaire Pour pouvoir Créer des emplois Acheter du matériel Construire un bâtiment Vous voyez Ça c'est ce qu'on appelle L'évolution De la société En elle-même Et si vous ne faites pas ça La société va malheureusement Stagner Et si elle stagne Eh bien Elle risque de faire Moins de bénéfices Et donc ça ne nous intéresse pas Nous investisseurs Aujourd'hui Il faut donc Distinguer les deux possibilités De gagner de l'argent Grâce à votre investissement D'ici deux ou trois ans Vous allez pouvoir Vendre ces actions En bourse Ou si vous les gardez Vous allez recevoir Ce qu'on appelle Des dividendes Tous les ans A vie Pour vous Vos enfants Et vos petits-enfants Parfois On nous demande Eh bien Ce qu'il advient Si vous veniez Malheureusement A disparaître Eh bien Sachez que Vous avez Un document Qui vous est remis Déjà vous avez Un contrat d'investissement Et vous avez Un certificat Comme quoi Les parts sociales Vous appartiennent Voici le document Question Vous avez Le nombre de parts Qui sont écrits dessus Et qui seront Donc les actions Lorsque la société Va entrer en bourse A partir du mois De septembre De cette année 2021 Vous allez avoir Le registre Des actions Qui va être constitué C'est un registre Important Qui va permettre De lister Tous les actionnaires De la société Pour être actionnaire Vous devez avoir Effecté ce que l'on appelle La vérification De votre compte Pour cela Vous devez télécharger Une pièce d'identité Et un certificat De résidence Ou une attestation De domicile Ou une attestation De résidence Ou un justificatif De domicile Vous appellerez ça Comme vous voulez En fonction de votre pays Et sans cesse Ce sera un document Qui justifie Où vous habitez Et vous avez donc Ce contrat Qui se trouve à droite Là sur mon slide Qui est ce qu'on appelle Le contrat d'investissement Et que vous avez signé Lorsque vous êtes arrivé Dans votre compte Solar Group Et bien Qui justifie Justement De la relation Que vous avez Entre Solar Group Et vous même Par rapport A l'argent Que vous engagez Nous avons également Sur le côté Gauche Du slide Le certificat En question Qui retrace Donc votre nom Prénom Et également Le nombre de parts Que vous avez Avec ces numéros Tout ça C'est important Parce que Ces parts Ce sont des vraies Partes sociales Et qui Ont une valeur De Marchande De la société Dont vous possédez Une partie C'est-à-dire que vous êtes Co-propriétaire De la société Vous avez acheté Une petite part De la société Et donc On vous délivre Un certificat Et si vous veniez A disparaître Il faut savoir Que ce certificat Permet de justifier Aussi que vous avez Des parts Dans la société Vous pouvez aussi Placer ce que l'on appelle Un héritier Dans votre compte Attention Cet héritier N'est pas la personne Qui va hériter Malheureusement De vos parts Sociales Que vous avez acheté Mais cet héritier Sera uniquement Une personne Qui mettra en relation La direction De Solar Group Avec la famille Ou donc De la défunte personne Ça permet De fournir des documents Notamment des actes De décès Ou des choses comme ça Je parle de cela Parce qu'on nous pose Très très souvent Et quasiment tous les jours Cette question Et il est aussi important De déclaircir Les gens Qui veulent acquérir des parts Parce qu'ils pensent Que ma foi Ils vont acquérir des parts Et puis qu'en fait Ça va tomber aux oubliettes Si jamais Ils ont disparu Or ce n'est pas le cas Parce que Pour pouvoir changer Le nom Sur ce certificat Vous devez justifier Effectivement De votre état Désolé de le dire ainsi Que vous soyez Mort ou vivant Et vous pouvez avoir Des gens Qui sont désignés Pour le prouver Voilà C'est un petit peu Dans ce sens Donc aujourd'hui Quand vous achetez Des parts sociales Vous êtes copropriétaire De la société Je voudrais vous montrer Quelques chiffres Qui sont Ceux de l'investissement Dans le monde A savoir que la Russie A le plus d'investisseurs Notamment 26% Du montant récolté Aujourd'hui Émane de la Russie Parce que c'est un pays Qui a commencé En premier A développer Ce projet Et que Les Russes Se sont très intéressés Et connaissent La valeur Marchande Et la valeur Aussi intellectuelle De ce que développe Monsieur Dmitri De Junoff Ensuite vous avez L'Inde Oui l'Inde Est très très intéressée Parce qu'en Inde Il y a beaucoup de gens Qui ont des problèmes De pollution Beaucoup de gens Qui ont des problèmes De déplacement Beaucoup de gens Qui comprennent Le principe de fonctionnement De Solar Group Et ces gens là Adhèrent très facilement D'ailleurs En novembre 2019 Il y avait Un grand rassemblement Avec Plus de Presse de Un millier d'Indiens Qui étaient présents À une conférence Et On a vu Beaucoup d'images Dans ce sens Pour montrer que Les Indiens sont Effectivement Très intéressés Et Ce n'est pas pour rien Qu'ils détiennent La deuxième place Des investisseurs Dans le monde Dans le projet Le Vietnam L'Indonésie Mais aussi La Côte d'Ivoire Où je me trouve Actuellement 3,8% Qui se trouve En cinquième position Le Bénin Le Sénégal Et le Togo Ne sont pas en reste Ils sont là aussi Et sont également Dans le classement Et Tous ces pays Contribuent effectivement Au projet En lui-même En investissant Dans des parts Sociales Vous voyez que Si vous êtes derrière l'écran Et que vous voyez cela Peut-être pour la première fois Sachez que vous n'êtes pas Tout seul Parce que nous avons Bon nombre de gens Qui aujourd'hui Participent De 306 000 personnes Sont aujourd'hui Dans le projet Plus de 37 000 investisseurs Et près de 45 millions De dollars Déjà récoltés Aujourd'hui Tous les investisseurs Du projet Possèdent des actions De la société Solar Group Sous forme de part sociale Pour l'instant Et les certificats Délivrés Le démontrent Et quant à La société Solar Group Eh bien Elle a absorbé A 49,5% La société Sovelmash De quoi s'agit-il ? En fait Je vais vous le montrer Sur un autre slide Pour que ce soit plus Voyant et probant Pour vous Vous voyez que Sur ce slide Vous avez La répartition De qui appartient A qui appartient Les différentes parts En question Nous avons Solar Group Qui représente L'ensemble Des investisseurs Qui lui A décidé De prendre 49,5% De cette société 40% Sont détenus Par ASPP Qui est la première société De monsieur Dunov Par le coup Il y a desquelles Les inventions Sont arrivées Les brevets Voilà un petit peu Le schéma Que l'on peut vous donner 10,5% Par la gestion Oui la gestion De l'entreprise Doit aussi avoir Son mot à dire Notamment Ce sont eux Qui vont vous reverser Les dividendes Lorsque ce sera Le cas La marque Sovelmash Parce que Je vous rappelle Que la société S'appelle Sovelmash Et Sovelmash A donc eu Sa marque De déposer C'est à dire Que la direction A décidé De déposer Un logo De déposer Une marque Pour estampiller Ce qu'on appelle Les moteurs Qui sortent De la production De monsieur Dunov Donc on va mettre Un logo dessus Et on va graver Des plaques au laser Notamment Avec le logo En question Le certificat De la marque A été déposé Et reçu Je précise Donc voici Le certificat Qui confirme Cela Qu'est-ce qui a été Réalisé Grâce à L'investissement Eh bien On a investi Dans un grand Laser Un laser Même deux lasers Il y en a un peu Petit aussi Pour découper Des plaques Et faire des gravures Et faire des gravures Nous avons également Des machines Pour bobiner Les moteurs On a aussi investi Dans une ligne De production Qui va bientôt Arriver A Zélenograde Et qui vient D'être expédiée De Chine Par Victor Aristophe Qui a supervisé La fabrication De cette chaîne De montage De moteur Cette chaîne De montage De moteur Va être capable De produire Jusqu'à 12 000 moteurs Par mois Pour ce qu'on appelle Des moteurs test Ou des moteurs Prototypes Ou des moteurs Pour montrer Au client futur Comment fonctionne Une chaîne de production Que l'on va pouvoir Produire ensuite A ce client Et pour lequel On va pouvoir Le former Donc tout ça C'est des choses Qui sont actuellement En cours Dans cette société Sovelmash Le laboratoire En question A été Le laboratoire En question Que je parle Parce qu'il y a Un laboratoire Ce laboratoire Bien sûr A été certifié Par l'État Notamment Par des gens Qui sont indépendants Et qui ont délivré Des certificats Pour montrer Que ce laboratoire Est utilisable A l'international D'ailleurs Il y a des concurrents Ou même Des gens Qui développent D'autres moteurs Que les moteurs De UNOF Qui viennent utiliser Ce laboratoire Chez de UNOF Parce qu'il est Un des plus performants En Russie Et que L'on peut y tester Des moteurs Pour ressortir Des caractéristiques Dont on a besoin Pour développer Son propre produit Aujourd'hui Je vous l'ai dit La société Sauve-le-Mache A un terrain Dans la zone économique spéciale Technopolis Moscou Vous pouvez d'ailleurs Aller voir sur internet Vous tapez Technopolis Moscou Et ça va vous sortir Technopolis Moscou En anglais Et vous cliquez dessus Et vous allez pouvoir Retrouver dans les résidents Notamment ça s'appelle Tenant Tenant en anglais Et vous allez retrouver Dans la classe énergétique Les moteurs de UNOF Notamment la société Sauve-le-Mache Le terrain en lui-même A été offert par la ville de Moscou Et tout le ministère De l'industrie Ce ministère a délivré Ce document officiel Qui montre qu'aujourd'hui La société Sauve-le-Mache A une garantie d'état Parce qu'elle est située Dans une zone franche Et que si on est dans une zone franche Et bien on a un soutien total De l'état Et là notamment Il s'agit de l'état russe Voici le terrain Qui a été offert 2,1 hectares Le début de la construction Et bien N'a pas eu lieu En 2020 Il a eu lieu Si Pas le premier semestre Mais le deuxième Il a commencé Après le 20 octobre 2020 Voici en fait La maquette De ce bâtiment Qui fait 14 500 m² Et vous pouvez voir Que ce n'est pas un petit bâtiment Nous avons ici Des chargements Qui se font à l'arrière Nous avons Des bureaux Qui seront devant Et pour que vous puissiez Mieux vous rendre compte De ce qui se passe Sur le terrain Et bien On va essayer de voir Si on arrive à déclencher Une petite vidéo Ce soir Voici le bâtiment En maquette Ce bâtiment Fait donc 3 niveaux Il est en cours De construction Je vous le disais Notamment du côté Donc De zélénograde L'examen d'état A été réussi Notamment un examen d'état Qui a duré plus de 6 mois A cause de la pandémie Et qui a nécessité De nombreux documents Notamment Quelques 6 ou 7 cartons De documents Qui ont été épluchés A la loupe Par les autorités Et qui ont donc Fini par délivrer Une autorisation D'examen D'état Réussi Ce n'est pas un permis De construire C'est d'abord Les documents Qui sont nécessaires Pour la construction Du bâtiment Qui sont établis Et qui sont ensuite Vérifiés par des spécialistes Le permis de construire En lui-même A été délivré Au mois d'octobre 2020 Le 15 octobre 2020 Vous en voyez ici Un extrait Si vous voulez aller voir Sur le site internet De la ville de Moscou Vous pouvez aller voir Au mois d'octobre 2020 Page 78 Des permis de construire Qui ont été délivrés Vous retrouverez Le permis de construire De ce VEMH Que vous voyez ici Sur l'écran Voilà donc Une petite vidéo Que je vous laisse Pour ouvrir Sur le débarrage Des travaux Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pour que vous puissiez voir effectivement que je suis sur place et que cela va pouvoir vous apporter également une assurance en quelque sorte que ce projet existe bien et que c'est bien moi qui suis sur les images de cette construction. Voilà donc la bonne nouvelle que je voulais vous donner dans ce webinaire et bien sûr j'ai hâte également d'y être pour pouvoir vous ramener ces belles images et ces photos sur le terrain. Nous allons à présent poursuivre, c'est vrai qu'on resterait bien un peu sur le chantier encore. Il faudrait aussi voir que M. Dunoff a déjà développé des moteurs, que la société Sauvelmache tourne déjà, qu'elle est là depuis 2017 et qu'elle a déjà créé notamment un moteur à traction IP65. IP65 c'est une protection, vous voyez ces gros boîtiers qui sont au-dessus sont des protections notamment contre la boue, la pluie, l'humidité, etc. Et ces moteurs là en question ont été fabriqués pour M. Loboff, M. Loboff de la société Steen. Alors il ne nous a pas jamais vraiment dit à quoi ils allaient servir, mais j'ai une petite idée, peut-être que c'est pour aller faire tourner son engin là, son traîneau peut-être, qui sait, ou peut-être d'autres engins qu'il est en train de préparer. Je voudrais vous présenter les membres de la direction, qui sont donc Pavel Semienov, qui est donc le directeur PDG, CEO, comme vous voudrez, Pavel Filipov, qui est le directeur marketing, Ivan Satanoff, et qui sont les trois fondateurs. Moi je suis donc partenaire national de sept pays, pour ceux qui ne le savaient pas, notamment la France, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Pénin, le Togo, le Cameroun, le Burkina Faso. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui sont ici mises en œuvre, pour que les gens de ces différents pays puissent participer à des présentations, avoir des conférences, avoir des explications sur le business, et pouvoir y investir. Nous avons également Pavel Chatsky, qui est le chef du partenariat, et qui lui s'occupe de développer la possibilité de gagner de l'argent, grâce à Solar Group, et ceci immédiatement, sans être obligé d'attendre deux ou trois ans sur le projet. De quoi s'agit-il ? Eh bien en fait, c'est le partenariat qui va vous faire gagner de l'argent, pour vous payer un nombre important de parts sociales, qui deviendront donc des actions, et je préconise notamment de pouvoir gagner au moins minimum, la possibilité d'acheter, d'acheter, un million de parts dans ce programme. Le gros souci, c'est que pour la plupart du temps, les gens n'ont pas d'argent, et ne peuvent donc pas forcément investir de grosses sommes dans ce genre de business. Sauf que, si vous gagnez l'argent qui vous permet de payer ces fameuses parts, grâce à une dépense de temps dans le business, eh bien vous allez pouvoir être rémunéré, à juste titre, pour les efforts que vous allez fournir, pour faire connaître le business en lui-même. Résultat, si vous faites connaître le business en lui-même, vous allez gagner des pourcentages. C'est ce qu'on appelle donc le partenariat. Vous pouvez gagner de l'argent, avoir des gains rapides, sans grand besoin d'argent vous-même, parce que parfois on pense qu'il n'y a que l'investissement, or ce n'est pas forcément un investissement d'argent, c'est aussi surtout un investissement de temps. Vous voyez, il faut investir un peu de temps pour promouvoir le business en lui-même. En parler autour de soi, inviter des gens, venir à des présentations, profiter de la présence du partenaire national dans votre pays, ce qui n'est pas toujours le cas, je précise, et de pouvoir écouter et voir comment fonctionne le projet. Horaire de travail libre, vous pouvez travailler à tout moment, du jour, de la nuit, investissez un maximum de temps dans ce business, parce que tout le temps que vous n'investissez pas dans le business, c'est du temps que vous n'allez pas pouvoir répercuter sous forme d'argent. Donc, investissez un maximum de temps pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour que vous aussi, vous puissiez atteindre une certaine liberté financière, et peut-être envisager de vous mettre à votre propre compte, et de ne travailler plus qu'avec Solar Group. Attention, je n'ai pas dit qu'il fallait quitter ces emplois, je précise. Mais c'est une possibilité aujourd'hui de gagner de l'argent avec Solar Group, c'est de faire, de développer l'affiliation et le partenariat. Accessibilité et transparence, vous savez, aujourd'hui, nous balançons de très nombreuses annonces chaque jour, des annonces qui viennent jusqu'à vous, et que vous ne lisez très souvent pas, mais dans lesquelles on vous annonce ce qui se passe, on vous montre des vidéos, on vous montre l'évolution du projet en lui-même, on vous parle de Solar Group, notamment des promotions qu'il peut y avoir, de ce que vous pouvez y gagner, notamment gagner de l'argent tout de suite avec Solar Group, parce que nous sommes parfois des criés, ou parce que certaines personnes pensent que chez Solar Group, on ne gagne pas d'argent avant que la société soit en bourse, mais c'est deux choses différentes. Vous avez donc Solar Group d'un côté, et vous avez Sovelmage de l'autre. Sovelmage développe des moteurs, vous y investissez, et ensuite vous allez voir ce qu'on appelle un retour sur investissement dans le temps. Mais aujourd'hui, Solar Group vous permet de gagner de l'argent immédiatement grâce au partenariat que je suis en train de vous expliquer. Les revenus passifs illimités sont de l'argent qui sont susceptibles de tomber à tout moment. Moi d'ailleurs, en ce moment, j'ai de l'argent qui tombe pendant que je vous parle, pour des gens qui sont en train d'acheter des packs de parts ou payer des mensualités à l'autre bout de la planète, ou peut-être tout à côté de moi. Des outils et des matériaux pour le travail, dont notamment cette conférence, web conférence, webinaire aussi, que vous pouvez regarder et regarder encore, parce qu'on a souvent ce qu'on appelle le replay, c'est-à-dire que vous allez pouvoir regarder encore ce qui a été enregistré, pour que vous aussi, vous puissiez comprendre et mieux comprendre, écouter, reculer, écouter, reculer, voilà, c'est aussi la possibilité d'apprendre comment fonctionne ce projet. Nous avons à l'intérieur un plan marketing, avec des statuts, notamment des statuts de partenariat, où vous pouvez donc évoluer et gagner toujours plus d'argent grâce à Solar Group. Vous pouvez à ce moment-là devenir partenaire, lorsque vous arrivez, vous êtes donc tout nouveau, vous ne comprenez peut-être pas grand-chose encore comment cela fonctionne, et vous êtes également ensuite spécialiste, master, expert ou professionnel. D'ailleurs, nous avons actuellement un concours en place qui vous permet de devenir spécialiste. Il vous reste quelques jours encore pour vous inscrire, pour faire les efforts du premier mois, c'est-à-dire le mois de juin. Il y a quelques personnes à parrainer et quelques personnes à trouver en tant qu'investisseur. Et à ce moment-là, vous avez la grande chance de gagner également des lots jusqu'à un pack de 1000 dollars. C'est ce qui est proposé si vous devenez spécialiste dans les deux mois maintenant, parce que le concours a commencé le 1er juin. Si vous ne savez pas où c'est que ça se trouve et comment on peut savoir comment ça fonctionne, je vous invite à aller dans votre back-office, donc dans votre compte Solar Group, vous allez dans le menu, et dans le menu principal, vous allez voir, il y a marqué promo. Et là, vous avez la possibilité de participer au concours. Si vous voulez participer, il faut que vous cliquez sur « Je participe ». Donc, c'est important de préciser que « Je participe ». Pour qu'on puisse prendre en considération votre engagement de chercher des gens autour de vous qui vont investir un peu d'argent. Maintenant, combien gagne-t-on ? Parce que la question, elle est là. Là, justement, les gens attendent la science, mais combien gagne-t-on avec Solar Group ? Eh bien, lorsque vous parrainez des gens et que vous avez donc la chance que ces personnes prennent un pack de parts qu'ils vont payer sur un mois, 10 mois, 15 mois, 20 mois, 25, 30 mois, jusqu'à 30 mois pour certains packs, eh bien, vous allez pouvoir manger ou récolter, en tout cas, des bonus chaque mois. Chaque fois que la personne va payer, deux secondes après, après, vous avez dans votre back-office, dans votre compte personnel, vous allez avoir des dollars qui vont tomber. 15 % au premier niveau, ce n'est déjà pas négligeable parce que la plupart des sociétés ne vous proposent pas du 15 %. Souvent, c'est du 5 ou du 10 % maximum. 15 %, c'est quand même assez rare. Et là, il y en a un qui va dire « Non, 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 ce n'est pas rare. Il y en a aussi, la société, un truc mûche, elle fait aussi 20 %. » Bon, je vous dis qu'elles sont rares. Je n'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. J'ai dit qu'elles sont rares. Donc, ici, Solar Group vous propose 15 %. Maintenant, si vous avez parrainé une personne et que cette personne a parrainé une autre personne, elle va pouvoir également gagner, vous, personnellement, vous allez gagner 4 % sur la personne qui va également investir en dessous de la personne que vous avez parrainée. Vous avez également 2 %, 1 %. Et puis, en tant que spécialiste, vous allez gagner 5 % au deuxième niveau au lieu de 4. Et puis, ça va augmenter. On va augmenter le nombre de niveaux qu'on va ouvrir. Si vous êtes master, eh bien, vous allez là, à ce moment-là, augmenter à 7 % au deuxième niveau, 5 %, 3 %, 2 %, 0,5 %. Et vous allez voir, ça va jusqu'au sixième niveau. En tant qu'expert, là, vous arrivez jusqu'au niveau 9. Et au niveau 9, c'est particulièrement intéressant de voir que vous avez déjà une belle profondeur et que vous avez déjà une belle équipe avec vous. Ensuite, vous êtes professionnel, vous arrivez à devenir professionnel. Et pour cela, il vous faut 3 experts. Alors, comment passons-nous de l'un à l'autre ? Eh bien, pour devenir spécialiste, vous devez avoir investi 250 $ personnellement et avoir 2 filles à 100 $ chacun qui a investi. Vous avez également, pour devenir master, 3 personnes à avoir à 200 $. Et avoir investi personnellement 500 $. Pour être expert, 1 500 $ et avoir 3 masters. Et professionnel, avoir 3 experts dans sa structure. Voilà, je ne veux pas m'attarder sur le principe de fonctionnement des statuts de partenaire du programme de Solar Group. Sachez toutefois que cet argent, vous le gagnez tout de suite, immédiatement lorsque la personne paye. Donc, imaginez que la personne va payer sur 15 mois, 20 mois, 30 mois. Eh bien, vous allez percevoir, tous les mois, à chaque fois qu'elle va payer, vous allez recevoir de l'argent directement dans votre back-office sous forme de dollars. Sachez que ces dollars, vous pouvez les récupérer dans votre poche. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les retirer de Solar Group. Attention, il faut avoir investi 200 $ personnellement et vous pouvez retirer à partir de 50 $ sur le compte Solar Group. Vous devez aussi avoir fait la vérification de votre compte. Ça, c'est important. Il s'agit de télécharger une pièce d'identité et un certificat de domicile. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir retirer également cet argent jusque dans votre poche. Je voudrais vous montrer le déroulement des différentes conférences qui ont eu lieu depuis le début. En juin 2019, j'ai commencé par être nommé partenaire national de la France. Et nous avions fait cela à Paris avec à l'époque déjà quelques futurs partenaires nationaux qui étaient venus me rendre visite, dont notamment notre ami Burdi et je vois également ici Johan Bunchbach qui est devenu partenaire national de l'Allemagne et Burdi qui est, lui, partenaire national de l'Inde aujourd'hui. Et vous voyez que j'étais avec les deux Pavel, Pavel Filipov et Pavel Chatsky. Ce sont de très bons souvenirs, en tout cas, donc de Paris, de ma nomination en tant que partenaire national de la France. Et puis, ce fut le tour de Abidjan, le tour de la Côte d'Ivoire. C'était le 3 août 2019. Et justement, je suis actuellement à Abidjan où nous allons revoir très certainement bon nombre de ces personnes qui étaient présentes dans cette salle pour une grande conférence qui va se dérouler le 3 juillet prochain, 3 juillet 2021. C'est la raison de ma présence actuelle en Côte d'Ivoire. Nous avons également ouvert l'Allemagne avec Johan Butschbach, comme je vous disais. L'Allemagne, c'était au mois de septembre 2019. Et j'étais également présent en Allemagne, à Hambourg, pour cette ouverture de pays. Grande conférence internationale, ça, c'était en 2019, en novembre, septembre, pardon, 2019. Et là, j'ai participé. Et il y avait plus de 400 personnes dans la salle. Ce fut également un très grand moment dans la vie de Solar Group. D'autres tournées, notamment au Bénin et au Togo, que j'ai réalisées en octobre et novembre. Également, conférence du Togo où on a fait une première conférence. On avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde dans la salle, déjà. À l'époque, je me rappelle, les gens avaient dû attendre un bon nombre d'heures que le projecteur arrive. Il était allé se promener ailleurs. Et le monsieur qui devait nous ramener le projecteur a mis, je crois, quelque chose comme une heure et demie ou deux heures à revenir. Et malgré tout, les gens sont restés sagement assis dans la salle. Ça aussi, c'était un bon souvenir. Une vague de présentation du projet en Afrique. C'était une grande tournée que nous avons réalisée en Côte d'Ivoire. Et oui, encore la Côte d'Ivoire, vous en êtes certains, oui, oui. Mais la Côte d'Ivoire fait quand même partie des plus gros investisseurs. Et notamment le premier investisseur africain donc du continent à avoir investi dans le projet des moteurs de UNOF. Donc, c'est normal que l'on parle beaucoup de la Côte d'Ivoire et que je m'y trouve actuellement. Conférence également au mois de février 2020. Ça, c'était au Sénégal, ouverture du Sénégal, où là, c'était également 250 personnes dans la salle pour un grand événement. Nous avons également ouvert le Bénin. Le Bénin qui, aujourd'hui, dépasse en nombre de personnes la Côte d'Ivoire. Si, si. Il y a vraiment beaucoup de membres au Bénin. Mais la Côte d'Ivoire reste quand même le plus gros investisseur. Après, le Bénin court un petit peu derrière la Côte d'Ivoire. Et c'est toujours un petit peu la petite piégare, je dirais, sympathique entre ces deux États. Alors, le Togo également a été ouvert, mais donc les jeunes Togolais doivent prendre conscience que c'est un vrai business, qu'on y gagne de l'argent, mais qu'il faut aussi investir un petit peu et surtout investir ce qu'on peut y gagner. Là, c'est parfois un petit peu plus dur à comprendre au Togo, mais le Togo a été très réactif. Le nombre de personnes, d'ailleurs, sur ces images en témoignent. Nous avons également, le 13 mars, ouvert le Cameroun avec mon ami Victor, que vous voyez à droite en haut. Victor qui est également le leader avec Alex sur le Cameroun, notamment beaucoup de gens qui bougent à Douala. Et je salue au passage notre ami Élie qui, lui, se démène corps et âme pour Yaoundé. Voilà donc pour le Cameroun. Et aujourd'hui, même Victor vient et est actuellement en Côte d'Ivoire, pas loin de moi, et il sera là également pour soutenir et apporter le soutien du Cameroun à la conférence de la Côte d'Ivoire le 3 juillet prochain. Ouagadougou ! Je voulais espérer quelques images ? Musique ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... Voilà donc pour le Burkina Faso, merci aussi au Burkina Faso de nous avoir accueillis, c'était donc au mois d'avril. Vous pouvez devenir investisseur en étant n'importe où dans le monde. Vous avez un seuil d'entrée qui est bas, de l'ordre de 50$. Oui, il existe dans certains pays des packs beaucoup plus petits que vous pouvez acquérir à partir de 10$ ou 25$. Je ne vous le conseille pas particulièrement ces packs parce qu'ils ne vous permettent pas d'évoluer dans le partenariat. C'est-à-dire que si vous voulez monter et gravir les échelons et gagner de l'argent, vous n'allez pas en gagner parce que vous vous attaquez à trop faible. Vous considérez que vous n'avez pas les moyens alors que vous ne vous donnez pas les moyens d'en gagner. En fait, ne pas avoir les moyens, c'est une chose. Mais ne pas se donner les moyens d'en avoir, c'est autre chose. Donc aujourd'hui, Solar Group vous permet de gagner de l'argent et certaines personnes ne le comprennent pas. Notamment, ne comprennent pas qu'il faut promotionner, parrainer des gens, encaisser des bonus et ce qui permet de payer soi-même des parts beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui commencent avec un pack de 100$ mais qui s'arrêtent au bout du pack de 100$. Alors que le pack de 100$ n'est qu'en fait un lancement ou un pré-lancement. On commence un petit peu par un pack de 100$ et puis on parraine très vite, 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 vite. Les gens qui prennent les packs de 100$, ils devraient faire le double du travail, vers le triple du travail de ceux qui investissent. Parce que justement, eux n'ont pas beaucoup de moyens. Donc s'ils n'ont pas beaucoup de moyens, il faut qu'ils travaillent le 3 fois plus pour avoir plus de moyens pour investir. Malheureusement, la plupart des gens ne le comprennent pas ainsi. C'est un peu dommage d'ailleurs de réagir comme ça et de se dire, je prends un pack de 100$ et à la fin du pack de 100$, je prends un autre pack de 100$. Et peut-être encore un troisième pack de 100$. Mais vous ne serez jamais, ne serait-ce que spécialiste. Et donc, vous ne gagnerez jamais plus. J'espère que vous aurez su entendre le message et comprendre pourquoi il faut acheter plus que ce pack de 100$. Donc je répète encore une fois que si vous n'avez pas les moyens et que vous pouvez acheter qu'un pack de 100$, c'est une chose. Mais dépêchez-vous de trouver du monde pour que ce ne vous coûte plus rien. Vous payez votre pack de 100$ beaucoup plus vite et vous prenez un pack, cette fois-ci, de 250$ ou de 500$ pour que vous puissiez avoir un objectif de devenir au moins master. Mais là, à investir dans un petit pack à raison de 10$ par mois, vous allez rester sur le plancher des vaches, comme on dit. Possibilité d'acheter un pack d'investissement intempérament, c'est-à-dire de le payer en plusieurs fois. C'est en tout cas ce que vous propose Solar Group. Vous achetez donc, je vous le rappelle, des parts sociales qui deviendront des actions. Chaque action auront une valeur de 1$ à l'entrée en bourse. Et voilà un petit peu le résumé de ce que je vous ai dit. Vous pouvez gagner plus d'argent que ce que vous dépensez, parce que si vous gagnez de l'argent par le biais des bonus de parrainage, notamment 15% au premier niveau, vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent que ce que vous dépensez. Et cet argent, vous pouvez le retirer dans votre poche pour manger, tout simplement, pour manger. Bien, je vous laisse la parole. Si vous avez des questions à poser dans le back-office, c'est bien du site web ou d'autres choses. Je ne sais pas pourquoi il y a marqué dans le back-office. Mais en tout cas, laissez un petit mot dans le chat, là, donc de ce Zoom. Si vous avez des questions, s'il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas bien compris, est-ce que c'est la première fois que vous êtes là ? Est-ce que vous avez une autre idée à présent du projet en lui-même ? Est-ce que vous avez vu les évolutions positives du projet ? Est-ce que vous êtes prêt à reprendre un pack ? Parce que des gens se sont peut-être arrêtés à un moment donné ? Je vous invite vraiment à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de packs de parts, les uns derrière les autres, si vous ne pouvez pas faire autrement. Ou alors de pratiquer du partenariat et de pouvoir vous payer des millions de parts assez rapidement, grâce au bonus de partenariat que vous allez gagner. J'attends vos questions, si vous voulez. En attendant, je voudrais vous montrer les images de l'Inde. Oui, c'était en novembre 2019, avant la pandémie, et ces Indiens étaient 1000 personnes dans la salle. Vous voyez que je me demande d'ailleurs s'ils ne sont pas loin d'être presque dehors. Encore, eh bien, ces gens ont compris comment ça fonctionne. Les gens dans cette salle ont compris que l'on peut gagner beaucoup d'argent. Ces gens ont compris qu'il fallait investir beaucoup d'argent, et ils l'ont fait grâce au bonus de partenariat qu'ils ont gagné. Parce que les gens ne prennent pas des packs de 100 dollars en Inde. Ils prennent des packs de 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 dollars. Oui ! Et comment ils font pour les payer ? Eh bien, ils font du partenariat. Et grâce à ce partenariat, ils arrivent à payer, mais ils n'attendent pas que ça tombe du ciel, en fait. Ils vont travailler, ils vont chercher les gens, ils vont vers les gens et leur proposent le business. Et leur expliquent l'intérêt qu'il peut y avoir, notamment écologique du projet, et également les retours sur investissement qu'il peut y avoir. Et les gens en Inde, l'Inde est aujourd'hui le deuxième plus gros investisseur dans le projet, 22 %, ce n'est pas rien. Donc, imaginez un petit peu ce que ça pourrait être si vous vous émettiez réellement. Alors, combien de personnes faut-il pour être spécialiste ? Et combien doit-on investir dans l'équipe ? Alors, nous avons donc 250 dollars, personnellement, à investir. Donc, vous voyez déjà que si vous achetez un pack à 100 dollars, ça ne marche déjà pas. C'est pour ça que je vous ai dit que ça ne marchait pas. Il faut investir pour être spécialiste, 250 dollars, personnellement, et avoir deux filles à 100 dollars chacun sur la première ligne. C'est-à-dire que ces personnes doivent être directement en dessous de vous, ce qui doit cumuler au total 450 dollars. Donc, deux fois 100 dollars, les deux personnes que vous avez parrainées, plus vos 250 dollars, 250 plus 200, ça fait bien 450. Attention, il faut que je sois des gens au premier niveau, c'est-à-dire des gens qui sont inscrits juste en dessous de vous. Ensuite, je vais parcourir les questions. Bonsoir tout le monde. C'est ma première fois que je suis là. Ah, je viens juste d'arriver, certains que j'ai raté beaucoup de choses. Je pense, oui. Si vous êtes intéressé par vous inscrire, je vais vous donner tout à l'heure un lien sur une de mes pages. Parce qu'après tout, c'est quand même moi qui fais le webinaire. Donc, si je peux vous inviter, ce sera avec plaisir. Et sachez qu'en ce moment, nous avons des cadeaux intéressants. Notamment, nous avons 200 parts offertes gratuitement à toute personne qui n'était pas encore inscrite. J'insiste, qui n'était pas encore inscrite. Je poursuis un peu. Voilà, j'attends souvent, j'entends parler de l'étape 16. Quelqu'un peut-il m'expliquer ? Oui, nous avons expliqué tout à l'heure. Le projet a été divisé en 20 étapes. Les 20 étapes ont commencé en 2017. Et nous sommes aujourd'hui à l'étape 16 du projet sur 20. Donc, le projet est particulièrement avancé. Et vous n'avez donc quasiment plus de risques. Attention, le risque zéro n'existe pas, bien sûr. Il y a toujours des risques d'investir dans quelque chose. Notamment, ce que nous faisons s'appelle du capital risque. Mais vous avez quand même de très fortes chances à ce que cela réussisse. La preuve, c'est les images que vous avez vues de la construction du bâtiment. Pourquoi parle-t-on d'étape 16 ? Eh bien, parce que tous les 3-4 mois, nous changeons d'étape. Et nous avons une valeur départ qui augmente. Et à l'étape 16, vous avez une valeur départ. Si vous attendez l'étape 17 pour acheter des parts, eh bien, elles vont coûter plus cher. Et c'est pour ça qu'on vous invite à acheter des parts durant l'étape 16 du mois. Sachant qu'en plus de ça, vous allez pouvoir bénéficier de cette étape 16 jusqu'à la fin du projet. si vous continuez personnellement à investir tous les mois. C'est-à-dire, si vous avez toujours un pack en cours, vous avez possibilité de garder les avantages de l'étape où vous êtes rentré. Même si, par exemple, quelqu'un est rentré à l'étape 10 ou 15, ou je ne sais pas, ou même la 16 maintenant. Eh bien, si vous voulez garder les avantages, c'est-à-dire le prix des parts de l'étape 16, eh bien, vous continuez tous les mois à payer. Et même si nous sommes à l'étape 16, 18, 19 ou 20, vous continuerez à bénéficier des tarifs de l'étape où vous êtes rentré. Attention, si vous êtes arrêté durant plus de 30 jours de payer un pack, cela ne sera plus possible. Voilà ce que je peux vous dire. Et vous allez donc, à ce moment-là, payer le prix de l'étape où vous allez être. Si vous n'avez pas compris cette astuce, je peux vous la réexpliquer en inbox. Je suis joignable. Je suis également sur WhatsApp, dans beaucoup de groupes. J'ai également mes assistantes, notamment Barbara, qui répond à beaucoup de gens. Nous avons également une assistante spécifique et dédiée uniquement à la Côte d'Ivoire, qui est Valérie, et qui permet à vous aussi de vous expliquer, même parfois au téléphone, comment cela peut fonctionner et de vous aider. Venez aux différentes présentations physiques. Nous avons dans le back-office une rubrique qui s'appelle Webinaire, mais aussi Rencontre. Et événements, Webinaire et rencontre. Dans le deuxième menu, il y a Rencontre. Et là, vous pouvez voir les différents rendez-vous qu'il peut y avoir physiques dans les différentes villes des différents pays. Et vous pouvez, à ce moment-là, vous diriger vers une de ces présentations et rencontrer notamment des investisseurs et d'autres personnes qui sont déjà dans le business. D'autres questions ? Si vous n'avez plus d'autres questions, on va tout doucement se diriger vers la fin de ce webinaire. Je voudrais vous rappeler que vous pouvez offrir 200 parts gratuites à toute personne qui souhaite participer. Donc, 200 parts en ce moment, et que vous-même, vous gagnez aussi 200 parts. Attention, pour pouvoir bénéficier des 200 parts, et là, j'ai une petite erreur sur mon slide, c'est le fil gagne 100 parts. Vous gagnez aussi 200 parts, du coup. Eh bien, vous allez pouvoir obtenir 200 parts gratuites. C'est la compagnie qui vous les offre. Et vous pouvez offrir à 50 personnes par mois le cadeau de 200 parts. Alors, si vous voyez sur mon slide marqué « cadeau 100 parts », c'est parce que depuis hier, vous voyez, depuis hier, nous avons une augmentation du nombre de parts qui a été offert. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était 100 parts gratuites par personne, et là, c'est passé à 200 parts par personne, plus 200 parts pour vous, bien sûr, qui offrez les cadeaux. Sachez que pour pouvoir bénéficier de ces 200 parts gratuites, vous devez faire ce qu'on appelle la vérification de votre compte, de pouvoir vérifier votre compte en téléchargeant une pièce d'identité et un certificat ou une attestation de domicile pour pouvoir bénéficier de ce fameux certificat qui vous délivre le nombre de parts à votre nom. Vous pouvez d'ailleurs générer ce certificat dès que vous avez fait cette vérification. Je n'ai pas dit « payer », hein, parce qu'il n'y a rien à payer, c'est un cadeau. Donc, si vous offrez à 50 personnes par mois 200 parts, voyez un peu ce que ça peut représenter. Ça peut vous faire, potentiellement pour vous, 10 000 parts. D'accord ? 10 000 parts que vous pouvez ramasser vous-même en tant que personne qui a offert les cadeaux. Et, bien sûr, 200 parts pour chaque personne à qui vous avez offert le cadeau. À vous de vous intéresser à la personne et de lui montrer le chemin pour faire sa vérification pour que cette personne puisse garder les 200 parts sous 30 jours. Mais vous savez, le temps passe vite. N'utilisez pas les 30 jours jusqu'au bout. Utilisez 8 jours. Dites à la personne qu'elle a 8 jours, sinon les 200 parts disparaissent. Parce qu'après, on traîne, on cherche. Alors, oui, demain, 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 et demain. Et tout d'un coup, pouf ! Les 100 parts disparaissent, ou les 200, et là, les gens commencent à se réveiller. Ils disent, ah, on m'a enlevé les 200 parts, on me les a volés. Ah non, on ne vous a rien volé. En fait, on vous les a donnés. On vous a dit que pour les garder, il fallait que le fillet, elle, fasse sa vérification. Donc, si le fillet, elle ne fait pas sa vérification et que vous ne lui avez rien demandé, c'est tant pis pour vous. Donc, les 100 parts ou les 200 parts disparaîtront pour vous et pour le fillet. Donc, invitez-le à faire la vérification tout de suite. C'est un cadeau. Après tout, 200 parts, ça peut représenter 200 dollars à l'entrée en bourse. Ça peut représenter un joli cadeau que vous allez faire à quelqu'un. Je pense parfois aux gens qui nous disent qu'ils n'ont pas le temps de venir à une présentation ou qu'ils n'ont pas le temps de venir à un webinaire parce qu'ils ont un mariage. Eh bien, je vous demanderais éventuellement de réfléchir à un joli cadeau de mariage que vous pourriez faire aux maris. Offrez-leur un compte avec, je ne sais pas, un pack de 250 dollars, par exemple. Et puis, montrez-leur le chemin qu'il peut y avoir. Un pack de 500 dollars. Comment ça, c'est beaucoup d'argent ? Non, ce n'est pas beaucoup d'argent. De toute façon, vous allez dépenser de l'argent pour un énorme cadeau qui ne va peut-être même pas les intéresser et qui ne va rien leur apporter dans le temps à part amasser de la poussière sur un meuble. Alors, offrez-leur quelque chose qui va leur apporter de l'argent dans leur avenir. Voilà, c'était le conseil du jour. Vous voyez que dans tous les pays où nous sommes, nous montrons ce que nous faisons. Nous faisons des présentations. Et vous voyez ici, mon assistante Barbara, avec le moteur en main, c'était au Bénin. Voilà, ce sont de bons souvenirs de cette période où nous avions commencé à recevoir le moteur parce que c'était un peu plus d'un an en arrière. Et nous le trimballions comme ça. Depuis, on l'a mis dans une caisse avec des fixations pour montrer, faire la démonstration du fonctionnement du moteur. Nous avons inauguré aussi des locaux au Bénin qui constituent pour nous aujourd'hui un bureau, le deuxième bureau sur la Roupe au Monde après le Vietnam. Et ce bureau vient permettre d'accueillir des gens et de leur faire des présentations continuellement à Cotonou. Rencontre avec M. De Hunoff également. J'espère que vous avez vu que ce sont de jolies images également. Et je vais sans doute, j'espère, avoir l'occasion prochainement de le revoir à nouveau lors de mon déplacement à Moscou au mois de juillet. Pour ceux qui voulaient s'inscrire, je vous donne un site. Voilà, vous pouvez... Il y a marqué 100 parts gratuites. Je vous rappelle que depuis hier, ça a changé. Vous pouvez obtenir 200 parts gratuites. Donc, on a doublé le nombre. C'est une promotion qui dure jusqu'au 31 juillet. Par contre, c'est à préciser. Donc, profitez-en pour offrir autant de cadeaux. 50 encore que vous pouvez offrir ce mois-ci jusqu'à la fin du mois de juin. Et 50 cadeaux que vous pouvez offrir au mois de juillet. Ça vous fait déjà 100 personnes que vous allez pouvoir inviter en offrant un cadeau. Attention, ça ne s'adresse pas aux gens qui ont déjà un compte. Ne créez pas des doubles comptes. C'est interdit. Ça s'adresse aux gens qui ne sont encore pas inscrits. Et si, une fois, la personne a raté le coche d'avoir les 100 parts gratuites, comment on fait pour avoir les 100 parts gratuites ? Vous avez dans votre pack office un bouton qui s'appelle « Cadeau à un ami ». Sur la page d'accueil, cliquez dessus, remplissez les cases, nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone et vous envoyez le cadeau. La personne reçoit ça dans son e-mail. Elle clique, elle valide. Et à ce moment-là, elle valide les 200 parts gratuites. Et voilà, le tour est joué. Plus de questions ? Non ? Il n'y a plus de questions dans la salle ? Je vais donc plus doucement terminer parce qu'il y a des gens qui ont déjà eu l'occasion d'aller souper, comme on dit, dans certains pays. Merci pour votre écoute. Merci pour les questions. Merci pour votre assiduité. Et je vous dis à très bientôt sur un prochain webinaire. Excellente soirée à vous. Merci beaucoup encore. Et je vous dis à très, très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501